Quand j'avais 10 ans, j'ai participé à un concours château de sable. J'ai essayé de faire mon château de sable très sérieusement, puis j'avais vu dans un livre comment les châteaux au Moyen-Âge avaient des créneaux. Alors je fais mon château de manière très concentrée avec mes créneaux, je fais à peu près un mur, et l'heure est finie, je me retourne. Personne n'avait fait un château au concours château de sable. Et c'est ma soeur qui a gagné le premier prix. Elle était très maligne, elle a fait une grosse boule, une petite boule, elle a pris de la confiture de fraises pour faire les tâches, de la coccinelle, et franchement, ça avait très fière allure. Et je me suis rendu compte que c'était ça le point central de se foutre la paix. Se foutre la paix, c'est pas la démission, mais c'est pas non plus se prendre la tête, c'est trouver une manière d'être libre avec les contraintes de la vie de tous les jours. On peut pas faire qu'il n'y ait pas de contraintes, mais on n'est pas obligé d'être écrasé par les contraintes. Et au concours château de sable, j'étais le seul à ne pas l'avoir compris. Ce livre, c'est ça. C'est essayer d'enlever toutes ces manières dont on se met une pression, on étouffe, pour retrouver un nouvel allant. Souvent, on confond mon idée de foutez-vous la paix avec l'idée de lâcher prise. Mais c'est pas du tout le lâcher prise. Moi, quand on me dit lâche prise, si je suis un peu énervé, quand on me dit lâche prise, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, je me sens encore plus en colère. Ça marche pas du tout. Mais l'idée-là de foutez-vous la paix, c'est je suis en colère, je sens, je me fous la paix, je suis en colère. J'accepte que c'est ça qui se passe pour l'instant. Ça ne me plaît pas, mais j'entre en rapport avec. Donc c'est pas du tout l'idée de lâcher prise, d'être dans un état éthéré et abstrait. Foutez-vous la paix, c'est absolument le contraire. C'est vraiment entrer en rapport à sa propre vie. Être soi-même, être avec soi, trouver de nouvelles forces. Et donc le livre présente, chapitre après chapitre, une autre approche. Cessez d'être calme, soyez en paix, cessez vous de mettre la pression, cessez de vouloir être parfait, pour essayer de découvrir une méthode, une approche, un chemin, un voyage qui nous permet d'être beaucoup plus en confiance avec ce que nous sommes et ce qui nous habite.